Bonjour, moi je m'appelle Julien Lilti, je suis le scénariste du film Adama qui est projeté en ouverture du festival et j'en suis très fier, je suis très très heureux d'être là et voilà, d'une part pour les présentations. C'est quoi le concept de votre film ? Le concept de mon film c'est de raconter l'histoire d'un enfant africain qui a à peu près 12 ans et qui va vivre une histoire absolument extraordinaire parce qu'il va partir, quitter son village, bravant en cela toutes les interdictions des anciens pour retrouver et sauver son grand frère qui a disparu. Pourquoi vous l'avez appelé Adama ? Je l'ai appelé Adama d'abord sans trop y penser, par instinct, c'est très important l'instinct quand on raconte des histoires. Et puis très très vite quand j'ai posé ce nom, il m'a plu pour plein de raisons. Déjà Adama ça veut dire la terre, dans plusieurs langues, en araméen, en hébreu. Et c'est aussi pour ça que le premier homme sur terre dans la Bible s'appelle Adam, c'est le même prénom, et c'est parce qu'il est fait de terre. Est-ce que vous vous identifiez en un personnage ? Je m'identifie dans plusieurs personnages. C'est un peu le rôle d'un scénariste, de réussir à se mettre dans la peau, dans la tête de tous ces personnages. Évidemment Adama, c'est un peu moi, on a plein de points communs. Déjà c'est un petit frère, c'est un petit frère qui va se fixer une mission de sauver son grand frère. Et moi je suis un petit frère, alors je pense que j'ai mis un peu de moi. Et puis je pense qu'Adama c'est un personnage qui découvre le monde, qui n'est pas armé pour se confronter à la réalité, mais qui a une force en lui qui est celle de l'action, qui est celle d'ouvrir quand les yeux, de découvrir tout ce qui est autour de lui, et de le réinvestir de sa magie, de sa poésie. Et en ça il a plein de points communs avec moi, enfin j'ai plutôt plein de points communs avec lui, et aussi dans cette envie, cette volonté de ne pas laisser le réel nous dicter sa vérité, mais d'influencer, de se battre, de voir la vie comme un combat, mais sans que ce soit forcément une guerre. Comme une morale d'action, on a ça en commun je crois. Sous-titrage ST' 501